Quelle serait la situation idéale ? Voir les hommes s'unir sur la base de ce qu'ils ont en commun, ou bien construire un monde harmonieux à partir des différences ? Pour vivre la fête de Shavuot, l'unité est un préalable. Celle-ci doit s'articuler autour de deux axes, révéler l'essence commune qui habite chaque être, puis établir une harmonie à partir des différences. Ainsi, le recensement du peuple dans notre parachat de Bamidbar, met en évidence l'essence divine qui habite tout individu de manière égale, tandis que le comte du Homère crée un ensemble cohérent, précisément à partir de 49 unités distinctes. Et puis, le recensement des thèmes de la vie 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 de la vie.